L'année dernière, 150 000 élèves étaient scolarisés en Alsace. Parmi eux, 5535 ont décroché du système scolaire. C'est-à-dire que pour différentes raisons, ils n'ont pas suivi les cours, ils ont été incapables de progresser. Ce phénomène de décrochage scolaire prend de l'ampleur et ce, dès la primaire. Gwenaëlle vient de vivre sa première rentrée en tant qu'enseignante. Elle redoute ce décrochage scolaire, surtout que dans sa classe de CE1 à Likirch, il y a déjà des redoublants. En fait, étant donné qu'ils n'arrivent pas à suivre, ils s'ennuient. Et comme ils s'ennuient, ils perturbent la classe. Déjà, gérer une classe, ce n'est pas facile. Et si en plus, on doit mettre en place de la différenciation et travailler comme si on avait un double niveau dans une classe simple, effectivement, ce n'est pas facile. On en parle entre étudiants, mais à l'UFM, on n'apprend pas à gérer ce genre de choses. Pourtant, au sein de l'IUFM, Céline Brindeau, enseignante et formatrice depuis 20 ans, veut faire prendre conscience à ces jeunes enseignants que ce phénomène de décrochage scolaire est très important. La première chose à faire, détecter les symptômes. Ça commence par les absences, l'absentéisme, peut-être un petit peu d'agressivité chez certains, mais ce n'est pas l'absentéisme. Un élève qui commence à ne plus venir en cours, c'est qu'il commence à y avoir quelque chose qui ne se passe pas normalement. Le passage le plus délicat semble être le collège. Des classes plus grandes, des rythmes plus soutenus, les plus fragiles peuvent rapidement baisser les bras. Le collège, c'est très très violent. En fait, il prépare à la seconde générale et technologique. Voilà. Donc les élèves qui y arrivent, c'est très bien. Puis les autres, ils ont l'impression de ne pas être comme il faut. Depuis deux ans, Mickaël Nachon s'occupe de ces jeunes en échec scolaire. Contactés par les établissements, les familles en détresse ou ces jeunes perdus, ils tentent de proposer des formations personnalisées. En Alsace, par exemple, 42% des jeunes en apprentissage abandonnent avant la fin de leur contrat. On ne raccroche pas un jeune en 15 jours ou en 3 semaines. Ça peut mettre plusieurs mois. Il nous faut beaucoup de bienveillance. C'est ce qui nous permet toujours de croire en lui et de savoir des fois à sa place que la situation va s'améliorer. Et enfin, il nous faut un petit peu d'autorité. Parce que quand la situation se complexifie ou que le jeune, malgré tout ce qu'on met en place, a envie de décrocher, il faut savoir être ferme en lui disant qu'on croit en lui. Pire que le décrochage scolaire, les perdus de vue, ces jeunes en échec disparaissent complètement des radars des écoles ou des centres de formation. Ils seraient 180 000 en France, autre phénomène en croissance.